Bonjour, bonsoir, bienvenue dans la famille des managers. La maîtrise de logiciels en GRH, est-ce une urgence ou une exigence ? En voilà le thème de la chronique. Un logiciel est un programme conçu et paramétré pour régler, sinon pour soulager les utilisateurs dans la gestion quotidienne de leurs activités professionnelles. Ainsi, c'est supposé inclus dans la qualité de la formation reçue par l'étudiant durant son parcours académique. C'est un atout compétitif et l'expression de la polyvalence dans le professionnalisme. Malheureusement, autant de vendeurs de formation en logiciel ne manquent pas, mais la capacité et la qualité du demandeur en formation pour apprécier la qualité de l'offre ne sont requises. Bien sûr qu'en dehors du cadre formel de la formation où l'étudiant juge seul à une autocritique, suite à une autocritique de ses performances. Il s'agit dans ce cas d'espèces de formation, de besoins de formation ressentis. Comment est-ce possible de courir derrière des formations sur des logiciels en amont, lorsqu'en aval, il vous serait difficile de poursuivre l'apprentissage de la pratique en pleine situation du chômage ? D'aucun aurait pensé que c'est l'employeur qui, au regard du besoin en compétence, devrait convier son personnel en formation suite au logiciel identifié jugé utile à maîtriser. Par contre, si à l'issue de l'entretien d'embauche, vous ne répondez de la connaissance d'aucun logiciel, même pas ceux d'exploitation, à savoir Word, Excel et j'en passe, cela susciterait des inquiétudes de la part du recruteur. En effet, il s'agit des life skills relevant de connaissances ordinaires pour celui qui doit pouvoir monter sur un ordinateur. Quels sont les logiciels GRH indispensables à un professionnel ? Merci d'enrichir les commentaires à travers vos expériences. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et n'accèmine.